Le gouvernement, conformément à la volonté du président de la République Macky Sall, va donc bien sûr continuer à veiller à l'amélioration de l'offre routière, construire et entretenir, participer à la formation des chauffeurs, soutenir les transporteurs dans leur politique d'acquisition, de renouvellement et de modernisation du parc. Mais il se concentrera aussi sur le facteur comportemental pour diminuer significativement le nombre d'accidents. Si nous voulons atteindre l'objectif de la décennie mondiale d'action des Nations Unies, de réduire de 50% les décès et les blessés graves liés aux accidents de la route sur la période 2021-2030, aucun acteur, aucun potentiel ne doit être laissé de côté. À la fin de nos travaux, une série de mesures à la fois claires, réalisables dans l'immédiat ou à court terme, devront être identifiées pour agir sur les déterminants de l'insécurité routière. Sous-titrage Société Radio-Canada